et voilà allez je me lance sur ce nouveau coloriage alors du coup comme c'est un papier fin c'est un livre de coloriage que j'ai pris sur amazon hop j'essaie de vous le montrer que je trouve très beau il a de très belles illustrations par contre le papier étant très fin je voulais tenter alors j'ai fait une expérience avec du gesso que j'avais transparent mais qui est granuleux donc là je me tente sur le gesso blanc que je vais appliquer en couche très très fine et je vais l'essuyer dans ma gamate et on va voir ce que ça donne et au pire des cas la page elle sera ratée et vous ne verrez pas ce tuto sinon vous le verrez donc là je vais appliquer le gesso dans un sens puis dans l'autre donc là d'abord j'essuie mon rouleau pour être sûr que j'en ai pas trop hop voilà et on est parti et on va voir les dégâts alors moi je l'applique avec un rouleau simplement parce que je trouve que ça fait moins de traces voilà et ça me permet de contrôler plus que le pinceau et je vais l'appliquer en couche fine parce que j'aurais gardé le côté griscale du dessin pour aider à poser les ombres aussi parce que j'aime bien créer maison mais c'est vrai que c'est sympa quand il ya déjà des ombres de poser c'est autre chose ça va me permettre quand même d'atténuer les ombres et de pouvoir retravailler à ma guise et de personnaliser le colo puisque c'est ce que j'aime hop donc j'applique dans un sens je sèche et après j'applique dans l'autre sens en croisé en fait comme en peinture c'est toujours comme ça qu'on applique le gesso moi je travaille avec ce gesso là de finabère voilà qui est assez épais alors après certaines préfèrent pas avec plus du liquide moi j'ai chopé celui là je le trouve très bien et si jamais il était trop épais pour certaines créations je pourrais le diluer donc ça me paraît plus facile dans ce sens là donc c'est un choix perso mais voilà comme je devance à force maintenant vos questions autant que je vous le dise hop voilà pour ma première couche ça m'a l'air pas trop mal j'essaie d'atténuer les effets je suis en bougé je fais sécher et puis je passe la deuxième couche on se retrouve après en commentaires alors donc là j'ai pris mes néocolor 2 chaque couleur je les ai appliqué dans l'assiette pour pouvoir faire un fond un peu plus light parce que si j'avais prélevé directement sur le crayon ça aurait été beaucoup plus intense tout de suite donc là je vais d'abord travaillant un peu en transparence en tout cas je vais essayer et puis ensuite je viendrai prélever directement sur le crayon s'il ya besoin effectivement de d'accentuer les tons donc pour information j'ai d'abord utilisé enfin je vais d'abord utiliser je voulais mettre sous les yeux hop celui là un tout premier lieu donc le bleu outre-mer le pardon le bleu de prusse le 159 voilà ensuite je regarde que je vous dise pas de bêtises parce que du coup j'ai mon sketchbook qui est par là alors hop excusez-moi voilà le bleu de prusse le 159 c'est bien le premier ensuite je prends le bleu outre-mer qui est là qui est le 140 voilà ensuite nous aurons le vert de malachite normalement ça a le temps de changer mais qui est celui là pour obtenir à bonnu une belle nuance ensuite le bleu de cobalt qui sera celui là et pour finir le bleu surquoise qui sera celui là et et Sous-titrage ST' 501 ... ... Coucou, on se retrouve pour la suite de la petite sirène. Je vous ai indiqué les couleurs qu'on avait déjà utilisées la dernière fois, on reprend. Je vous les ai mis du plus foncé au plus clair, sachant que moi je travaille généralement, sauf le contraire, je vous le dirais, par le deuxième plus foncé. Je commence toujours, ensuite le plus foncé et ensuite je vais jusqu'au plus clair. Voilà, donc là ce que je vais faire sur la petite sirène, j'ai testé une zone pour voir si j'ai appliqué en prélevant, vous savez que vous avez la solution avec votre pinceau de prélever sur le Néocolor 2 et d'appliquer avec un pinceau mouillé, ou si j'applique le Néocolor 2 sur papier et ensuite je viens laver. Donc ce que je vais faire, donc là j'ai pris mon bleu outre-mer le 140, donc je vais venir l'appliquer sur les zones où je souhaite avoir un peu plus de foncé, sachant qu'on est sur le deuxième. Alors je vais le tailler, hop, donc moi j'ai le taille-crayon, pardon, Faber-Castell, que j'avais pris à Créatitude, voilà, qui somme toute est très bien, hop, et j'ai des petites mains qui me poussent, vous allez voir, qui vont vous montrer. Alors pour celles qui ne nous connaissent pas trop, qui n'ont pas l'habitude, on fonctionne en famille, donc voilà, je n'ai pas de bras qui me poussent, mais une petite assistante qui est toujours dans le coin, ou un assistant. Voilà, et donc les filles des petits Secrets de Cali nous ont surnommé, vas-y, nous ont surnommé la Scrap Family. Donc voilà, donc là je vais appliquer par zone, je vais travailler sur cette partie-là, je vais vous mettre en accéléré, et je vous reprends après quand j'ai changé de couleur. A tout de suite ! Et voilà, donc là cette fois-ci, j'ai appliqué sur ma petite zone en bas, alors je ne sais pas si vous allez bien, voir, on va peut-être dézoomer un petit peu, hop, non, je peux le faire de là, voilà, je dézoome pour que vous ayez toute la page, et là je vais partir sur le bleu de Prusse, donc le plus foncé, que là par contre du coup, je vais tailler également. Alors sachez que vous pouvez, moi je ne le fais pas, parce que j'ai la flemme, mais vous pouvez récupérer ce que vous avez taillé, des nénocolores ou des pastels gras, et réutiliser en les mettant dans une assiette et en les mouillant. Du coup, ça vous teinte, hop, donc là moi je vais venir appliquer mon bleu foncé, alors je ne fais pas attention aux bordures, parce qu'on pourrait mettre du scotch de masquage, là ce n'est pas grave, parce que je vais retravailler après mes bordures. Donc là je vais venir appliquer ma zone foncée, toujours en spirale, comme je l'ai fait au crayon, et je viens déborder sur le bleu que j'ai déjà appliqué, pour pouvoir avoir une nuance. Donc là je ne vais pas trop remonter entre les pattes, c'est juste vraiment le début, pour avoir une cohésion dans mon dégradé. Alors c'est la première fois que je le fais, donc je ne vous cache pas que, on ne garantit pas le résultat, on verra bien, mais comme je dis, si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Donc je vais éviter de mettre trop de foncé à l'intérieur, parce que je vais obtenir une teinte très 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 foncée. Et hop, je fais bien ma gomme. Donc là c'est pareil, c'est une gomme de précision, qu'on vous montrera après. Pareil, alors moi sur mon secteur, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir Créatitude à la Roche-Soyon, qui est un super magasin, et que vraiment j'apprécie énormément. Et du coup j'ai toujours des très bons conseils, et généralement je me fournis là-bas. Sauf pour les livres de colo, où je prends les amus mandarines chez eux, et puis les autres je les ai pris sur Amazon, mais ça je vous les ai déjà dit. Et si besoin, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les précisions que vous avez besoin, ou en tout cas les liens, les voilà. Donc pour l'instant je n'ai pas de partenariat, qui sait ça viendra peut-être un jour, mais à l'heure d'aujourd'hui, on est comme ça. Donc là je vais arrêter de monter, voilà. Donc là c'est vraiment pour obtenir un dégradé, vous voyez, on commence à avoir du foncé, etc. Maintenant je passe à la troisième teinte, qui est le vert malachite. Alors moi je mets du vert parce que simplement, dans l'eau, en fait vous n'avez pas que du bleu, vous avez du blanc aussi. Donc c'est intéressant de, je veux bien le pinceau qui est dans ma trousse, de pouvoir réavoir cette nuance un peu de vert. Donc là je viens de bien déborder sur ce que j'ai déjà fait, de pouvoir mixer les couleurs entre elles. Je n'ai pas de, ouais, hop. Alors là j'utilise un gros pinceau à la base, qui est un pinceau acrylique, que j'ai un peu usé, j'avoue. Mais qui me permet de dépoussiérer, hop. Parce que si vous passez la main comme je faisais au départ, et bien vous allez tout écraser sur vos colos. Et ce n'est pas très cool pour le résultat attendu. Hop. Donc là j'en profite, je ne vais pas vous mettre d'accéléré, mais Melissa vous a proposé de vous présenter le pinceau. Ça me fait plaisir, parce que du coup elle reprend goût à faire quelques tutos. Alors j'ai eu beaucoup de chance d'être soutenue à la maison et d'être accompagnée. Donc parfois, comme ça vous verrez, un membre de ma famille, en tout cas mon chéri ou ma fille, participer. Donc là je n'accélère pas pour vous expliquer en fait tout simplement ce que je fais, pour que vous voyez bien, et après tout sera en mode accéléré. Je fais juste cette zone avec vous, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, parce que ça c'est ma spécialité. Je corrige, je corrige, mais voilà. En même temps, c'est vrai que je me dis que ça vous permet aussi de savoir à qui vous avez un peu à faire. Parce que s'il n'y a que des accélérés, je me dis que vous n'avez pas l'occasion de voir le côté un peu off des choses. Généralement, les ratés, je les laisse aussi. Pas tous. Parce que sinon, il y aurait beaucoup de ratés sur les vidéos. Mais j'essaye quand même. Non, ma fille me dit non avec le doigt. C'est mignonne. C'est mignonne. Donc, vous voyez, là, je mélange. En fait, je vais là un peu où je veux. Et le fond que j'ai fait à la base me permet d'avoir un fond sur les zones où je n'aurais pas forcément de... Et je le fais volontairement. Je n'applique pas uniformément. Ça me permet d'avoir un fond déjà fait, en fait, avec des nuances. Donc, je ne cherche absolument pas à avoir quelque chose de parfait. Mais juste quelque chose de nuancé. Je n'appuie absolument pas. Je prends vraiment mon néocolore de loin. Et après, on verra. Parce que je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Voilà. Alors, pour le vermalachite, c'est fait. On va passer au bleu de cobalt. Qui, lui, est déjà taillé. Donc, le 160. Alors, moi, au début, c'est vrai que quand je regardais... Je me disais, oh là, comment je vais faire ? Bah, le nuancier. Alors, pour celles qui sont sur les petits secrets de Kali, j'ai une vidéo qui s'appelle « Je joue avec les couleurs ». Je la remettrai sur YouTube. Elle est un peu longue, je vous l'avoue. Mais je ne peux pas faire plus court sur cette vidéo-là. Parce que c'est beaucoup d'explications. Donc, il faut la regarder peut-être en plusieurs fois. Peut-être que je la couperai en deux. Mais ça peut vous apporter des idées pour faire vos nuanciers. Et l'intérêt de comprendre les couleurs. Parce que moi, je suis nulle en art plastique. Et c'est vrai que j'ai appris à prévoiser mes couleurs. Et du coup, ça me permet de pouvoir partir sur d'autres choses. Alors, l'avantage quand vous travaillez avec un produit aquarellable, c'est que lorsque vous débordez, si c'est mouillé, vous prenez un pinceau propre mouillé, vous mettez une goutte d'eau et vous réabsorbez cette goutte d'eau-là. Vous verrez souvent le faire. Et ça n'absorbera pas parce que vous n'avez pas mouillé l'autre zone. Là, j'applique. Si je déborde sur des zones que je ne veux pas, je vais pouvoir gommer sans aucun problème. Puisque là, ce n'est pas encore aquarellé. Voilà. Donc, moi, c'est ce que j'aime avec l'aquarelle. C'est qu'on peut vraiment moduler. Voilà. Les Nocolor 2, c'est pour moi une révélation. J'ai essayé les feutres aquarellables. Je ne suis pas fan. J'ai pris les Tombow. Par contre, c'est une très belle qualité. Je les ai passés à Mélissa qui était dans sa phase manga. Voilà. Qui reste abordable au niveau prix. Voilà. J'ai un coup de cœur pour les crayons de couleur et les pastels. Donc, les Nocolor, comme je l'ai dit sur un atelier que j'avais fait et sur les petits secrets de Cali, ne sont pas des pastels. On appelle ça des pastels. Ce n'est pas du tout. C'est des crayons à la cire. Une grosse différence. Donc, moi, vous me verrez travailler avec ceux-là. Et les pastels à l'huile, je suis fan de Sennelier de Carandage. Donc, je ne travaille qu'avec ça. Je préfère avoir une seule gamme et belle gamme que plusieurs et moyenne gamme. Parce qu'au départ, j'ai commencé avec du action et ce que je conseille. Et très vite, j'ai été limitée. Donc, vous verrez avec moi que je donne une priorité au papier et au médium utilisé. Ce qu'on appelle un médium utilisé. Parce que c'est... Voilà. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup dans le résultat. Hop. Et là, je vais venir appliquer, hop, du coup, le bleu turquoise. Et je finirai par le blanc. Et ensuite, on va mouiller. Toujours, je taille parce que là, je suis sur des petites zones. Et là, je vais venir au plus proche, à l'intérieur de ma médium, surtout. Pour pouvoir, hop, avoir ce beau dégradé. Et je vais essayer de ne pas mettre trop de clair au bord. Je vais surtout faire là, par exemple, le contour de ma bulle. C'est un effet de lumière. Et puis, l'avantage, c'est que ça se superpose. Donc, je vais pouvoir revenir retravailler après. Une fois que ça sera sec. Alors, tant que vous travaillez sur mouillé, sur mouillé, ça se fond. Une fois que c'est sec, et que vous retravaillez, du coup, avec du mouillé, ce qui est sec est sec. Donc, voilà, ces petites notions à avoir, si vous ne l'avez pas. Alors là, je ne parle pas, est-ce que je me concentre ? Ah oui, c'est la vieillesse. Je ne peux pas tout faire en même temps. Je crois que Mélissa est en train de se moquer de moi. Non, Mélissa ? Non, elle dit non. YouTube, c'est mon appréhension. Parce que, voilà, je ne suis pas à l'aise. Je sais qu'on touche beaucoup plus de monde. Mais c'est qu'en fait, sur mon groupe Facebook, les albums, ils ont commencé à être gros. Et qu'on n'arrivait plus à retrouver les tutos. Donc, au fur et à mesure, je vous les transforme sur le YouTube. Et puis, voilà. Donc là, je m'applique à faire vraiment les contours de la pieuvre. Il ne faudra pas que je me loupe et que je fasse une patte bleue. Alors, je ne sais pas quelle couleur elle va être. Je n'ai pas encore décidé. Jaune, tu me dis ? Elle sera jaune. Oui, je ne sais pas. On va voir dans l'harmonie des couleurs si ça va se marier bien. Mais c'est possible. C'est grandement possible. Si vous prenez la roue chromatique. Je vous laisse aller voir. On ne va pas faire un cours là-dessus. Ce n'est pas le but. Puis, il y en a qui ne s'intéressera pas. Comme je dis, on peut colorier sans maîtriser la roue chromatique. Ça reste du spontané. Et puis après, effectivement, si on cherche à faire des nuances, du monochrome. On ne travaille qu'avec des nuances de bleu, par exemple. Ou mettre telle ou telle partie du dessin en valeur. La robe. Là, par exemple, ça pourrait être le nœud de la pieuvre. Ou alors, tout simplement se dire. Je voudrais qu'il se dégage une idée de bonheur, de joie ou de la tristesse. Quelle couleur utiliser ? L'harmonie des couleurs, ça permet ça, en fait. Alors, moi, je ne suis pas artiste peintre. Mais c'est vrai que je me suis attaqué. Je me suis attaqué sur un minimum. Intéressé, pardon. Aux couleurs pour pouvoir. Mon écran s'est mis en veille. Mon retour caméra s'est mis en veille. Alors que je vois, il pourra enlever ça la prochaine fois. Donc, si vous me voyez bouger le bras. Ça tourne toujours ? Ouais. Ah, bon, on a eu un bug. Parce que le retour caméra, il s'est mis en veille. Donc, peut-être que tu fermes le logiciel, ma puce. Je vous mets en pause deux secondes. Voilà, donc on reprend la vidéo. Parce que j'ai eu un petit problème. L'écran s'est mis en veille, n'est-ce pas ? Donc, ça va être le début. Donc, je ne sais plus ce que je vous disais. Mais en tout cas, voilà, les couleurs, c'est important. Donc, si vous avez un petit montage, c'est juste que j'ai dû m'arrêter pour pouvoir enlever ce paramètre. Parce que ça va être embêtant. Surtout sur le colo. Hop. Vous aurez constaté également que le format a changé. Parce qu'entre-temps, je me suis rendu compte que pour filmer le colo, on ne peut pas filmer comme on veut. Ou alors, vous, vous ne voyez rien. Donc, ce n'est pas super intéressant. Donc, je m'excuse pour les premières minutes de la vidéo. Qui au format ne vont pas être agréables. Mais normalement, ça devrait mieux aller après. Bon, je vais garder mes bulles et je les ferai après au néocolor, toujours. Mais avec deux autres teintes. Je regarde que je ne me sois pas trompée. C'est le temps d'arriver. Et vous voyez, je viens bien à cheval. Hop. Et en fait, moi, je travaille comme ça parce que ça va pouvoir me permettre de voir si j'ai mis assez de verre ou si j'en rajoute ou pas. Même si je ne veux pas que le verre prenne le dessus. Il va en falloir quand même. Hop. Vous voyez, le fond derrière, il ne va quasiment pas se voir. Mais ce n'est pas gênant en soi. Ça me permet d'avoir travaillé couche sur couche, en fait. Comme quand vous coloriez au crayon. Voilà. Je vais remettre un petit peu de verre pour moi. Pour venir fondre ce beau verre. Voilà. Alors, j'ai remarqué que j'avais un toque. Je pense que vous allez le remarquer très vite. C'est les voilà, voilà, voilà. Je vais essayer de corriger ça. Peut-être trouver un coach. Mais je m'aperçois que je dis beaucoup. Voilà, voilà, voilà. Il ne peut pas être très agréable. Allez, c'est bon. Du coup, je vais rajouter un tout petit peu de blanc. Par-ci, par-là, pour faire des zones de lumière. Puisque normalement, quand on travaille à l'aquarelle, le blanc, c'est la page. Les puristes vous le diront. Mais moi, j'aime bien rajouter un peu de blanc. Je rajouterai toujours un peu de blanc, de toute façon. Pour faire des zones de lumière. Je trouve que c'est très intéressant. Voilà. Alors, comment on choisit ces zones de lumière ? On choisit, moi, par exemple, j'ai décidé que la lumière, elle vient par là. Donc, du coup, je vais rajouter des touches blanches dans un sillon qui reste cohérent. Si vous mettez... Vous pouvez décider que la lumière vienne derrière ou devant. Mais en gros, c'est à peu près ça. Bon, après, vous allez au feeling, les filles. Ce n'est pas super grave, surtout là, comme ça. Là, vous voyez, le blanc, il fond un peu les couleurs. Donc, il faut y aller avec parcimonie, quand même. Puis là, comme on arrive dans le foncé, je ne vais pas en mettre de trop. Je vais en mettre un peu là. Et je vais revenir en mettre un peu par là. Trois fonds. Voilà. Je pense que ça peut être pas mal. Toujours vous appliquez en cercle. Et puis voilà. Hop ! Allez. On va mouiller tout ça. Alors, j'avais pris le gros pinceau, mais je pense qu'il va être un peu gros. Je vais prendre le moyen. Je travaille toujours, vous avez vu, avec mes deux... Enfin, vous voyez là, du coup, beaucoup mieux que la dernière fois. Avec mes deux pots, un pot d'eau propre et un pot d'eau sale et mon petit chiffon. Donc là, pour l'instant, l'eau est propre, bien évidemment. Donc là, je vais venir, normalement, du plus clair au plus foncé. Pour pouvoir emmener. Si je vois qu'il y a une grosse goutte, normalement, on travaille relevé. Il faudrait que je puisse travailler relevé, mais pour le tuto, c'est vraiment pas pratique. Donc, puisqu'il faut incliner, normalement, votre page. Là, je ne vais pas le faire, sinon vous n'allez rien voir. Hop ! Voilà. Et là, j'en enlève un peu, parce que du coup, je ne veux pas que tout mon bleu se retrouve partout. Là, j'ai du blanc. Voilà, qui se fond très bien. Et là, je vais venir emmener le foncé sur cette zone. Voilà. Et là, on commence à voir la nuance. Pas vous, parce que j'ai la main devant, mais... Voilà. Hop ! Donc, là, volontairement, cette zone, je l'avais un peu plus foncée. Donc, je vais emmener le foncé par là. Et à contrario, hop ! Là, vous voyez, j'ai débordé. Donc, je vais pouvoir vous montrer ce que je vous disais. Je vais prendre de l'eau propre. Et je vais venir prélever avec une goutte. Hop ! Et je viens éponger. Hop ! Alors, il faut le faire tout de suite. Là, je vais vraiment beaucoup déborder. Si vous ne le faites pas tout de suite, après, vous ne pourrez pas récupérer. Donc, l'idéal, si vous travaillez sur des bords, c'est de travailler avec du scotch de masquage. Comme ça, vous refaites votre cadre derrière. Moi, je ne voulais pas un cadre bien défini. Donc, là, vous voyez, j'ai ramené... Hop ! On voit le verre se réveiller. Je travaille en... Hop ! En cercle. Et donc là, je vais faire tout ça. Toute la zone qu'on vient de faire comme ça. De la même façon, je vais vous mettre en accéléré. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Et je vous reprends après. Je vais vous mettre en accéléré. Et voilà. Donc, pour cette partie-là, c'est fini. Je vais essayer de vous zoomer ça pour que vous puissiez voir mieux. Hop ! Alors, on espère que mon appareil ne bouge pas trop sa mise au point. Voilà. Et donc là, c'est encore mouillé. On voit encore les traces. Mais déjà, ça vous donne une idée, un aperçu. Donc, je suis plutôt contente. Je ne sais pas si vous verrez à la caméra... Je ne sais pas. Hop ! Là, les touches de verre qui sont là. Après, on peut les accentuer. Mais ça fait des reflets. Vous les verrez mieux en photo, je pense. En vidéo, c'est toujours plus compliqué. Mais vous avez vu un peu le process pour faire le fond. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais finir hors caméra. Et puis, écoutez, je vous montrerai la suite quand ça sera terminé. Le fond, les photos. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, on se retrouve pour le prochain tuto. Et je pense qu'on attaquera peut-être bien les bulles. De façon à pouvoir faire ensuite la pieuvre et la sirène. Voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et en commentaire, j'essaierai de répondre à tous vos commentaires. Voilà, si vous avez des questions, si ça n'a pas été précis. Ou des remarques ou des conseils. Il n'y a aucun souci. Je vous dis à très bientôt. Belle fin de journée. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.